Ce podcast est en train d'être diffusé sur les différentes plateformes, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, etc. N'hésitez pas à l'écouter, à y donner un like, un commentaire. Si vous le trouvez instructif, toute force fait toujours plaisir. Bonjour Mathieu. Bonjour Dylan. Bienvenue dans cet épisode de Portfolio dédié au partage et retour d'expérience. Et cette fois, un épisode tout particulier parce que nous avons un enseignant, un retour d'enseignant qui vient nous partager son expérience de la démarche Portfolio. Écoute Mathieu, je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps. Mathieu Bardou, je suis enseignant-chercheur en physique depuis 2011 à l'Université du littoral Côte d'Opale. J'ai un profil qui est plutôt orienté vers les sciences physiques et les sciences pour l'ingénieur. J'enseigne où j'ai enseigné l'électricité, les matériaux, la mécanique des fluides. Et depuis deux ans, depuis la réforme du PUT, j'enseigne également le Portfolio à mes étudiants de première, deuxième et troisième année. Alors, ton parcours, vu que tu viens des sciences dures et très intéressant, quand tu as entendu parler du Portfolio et de la démarche Portfolio pour la première fois, qu'est-ce que tu en as pensé ? Quelles étaient tes premières impressions ? Alors, au départ, pour être honnête, je n'ai pas forcément été très intéressé par l'idée. Je n'ai pas vraiment accroché, ça m'a eu l'air un peu vaporeux comme idée. Et puis, j'ai un peu changé d'avis, j'ai un peu évolué là-dessus depuis que je l'enseigne. Ça m'est tombé dessus, entre guillemets, par hasard. Il n'y avait pas un fol enthousiasme au sein du département pour se lancer là-dedans. Donc, je l'ai récupéré. Et puis, en fouillant un petit peu, en cherchant ce qu'on pouvait faire à partir de cette demande qui nous était adressée, petit à petit, mon regard a pas mal changé dessus. Mais au départ, je n'étais pas très enthousiaste. Et c'est très intéressant parce que je pense que ce que tu décris là, on avait eu l'occasion d'en discuter lors du congrès. Beaucoup d'enseignants sont dans cette situation. Et alors, toi, justement, on va dire, ça s'est passé comment ? Il y a eu une chaise musicale et tu t'es dit, bon, j'ai perdu, je vais prendre l'enseignement ? Ou tu t'es dit, allez, on va essayer quand même ? Alors, je me suis dit, allez, on va essayer. C'est assez consensuel chez nous. Donc, on est rarement obligé de désigner par tirage au sort quelqu'un. Toujours l'un d'entre nous qui fait l'effort de prendre son tour. Donc là, je me suis dit que c'était à moi de prendre cet enseignement-là. OK. OK. Et alors, justement, si je reviens sur tes propos, tu as dit que ça te paraissait un peu vaporeux comme enseignement. Est-ce que tu pourrais développer cette idée ? Qu'est-ce qui te faisait dire que ça te semblait un peu fumeux ? Alors, il y a une chose qui m'inquiétait un peu, c'est que mon chef de département de l'époque, Sylvain Delanclos, il avait fait partie d'un groupe de travail sur les nouveaux programmes du but MT2E. Il avait assisté à un certain nombre de réunions sur le sujet de formation, disons. Et il n'avait jamais réussi à obtenir un exemple de ce que c'était qu'un portfolio en pratique. C'est-à-dire qu'il y a des récits qui m'en avaient fait. Il y avait donc une présentation avec des grands mots de théorie pédagogique. Et puis, au moment où on demandait, mais alors, concrètement, à quoi ça ressemble ? Est-ce que vous pouvez nous en montrer un ? Là, ça avait toujours été impossible d'obtenir une réponse. Donc ça, ça me refroidissait un petit peu a priori. Et puis, il y avait également, je dirais, une crainte dans l'évolution des programmes. C'était qu'on cherche, comment dire, à diminuer une certaine part, on va dire, des sciences dures. On allait, par exemple, moins loin sur la thermodynamique théorique, sur les mathématiques. Pour le remplacer, peut-être par des choses, je ne veux pas dire forcément plus faciles, mais un peu moins dans le cœur de ce qui faisait, à nos yeux, la valeur du DUT, GTE ou MT2E. Donc j'avais un petit a priori, une petite défiance par rapport à ça. Et justement, alors là, ce que tu écris là, cette défiance, on va dire, de réduction des matières, entre guillemets, cœur de métier au profit de matières annexes. Beaucoup d'enseignants l'ont eu. En tout cas, j'ai pu discuter avec pas mal d'enseignants, notamment département GMP, génie mécanique et génie électrique. Et ils avaient ces mêmes craintes. Est-ce que toi, tu as changé d'avis là-dessus ou est-ce que tu es toujours un peu sceptique ? Alors, je pense toujours que sur certains aspects théoriques, on s'est mis un peu en retrait des anciens programmes. En revanche, je suis aujourd'hui nettement plus convaincu par le virage sur les compétences professionnelles, dont je ne savais pas trop où ça allait nous mener. Aujourd'hui, à l'usage, je vois très clairement, pour nos étudiants, le bénéfice de s'être recentré sur les compétences professionnelles. Et au final, si on fait un peu moins de thermothéorique et un petit peu moins de mathématiques, on a quand même à la fin des étudiants qui sont, je pense, nettement plus opérationnels qu'ils ne l'étaient. Donc, pédagogiquement, sur l'ensemble de la réforme, je pense que nous et nos étudiants, nous y trouvons notre compte aujourd'hui. C'est ça, c'est déjà une première très bonne nouvelle parce que ce que tu dis là, je pense que beaucoup d'enseignants et d'étudiants auraient besoin de l'entendre. Et justement, vu que tu as amené ces derniers, quand tu as abordé la démarche portfolio avec eux, est-ce que tu… quelle a été leur réaction ? Est-ce que tu as eu un sentiment d'adhésion dès le départ ? Est-ce qu'au contraire, c'était un peu motivé ? Quelle était la perception qu'avaient les étudiants, tes étudiants, de la démarche portfolio ? Alors, c'est assez variable. Ça dépend un peu des groupes, ça dépend aussi des individus, bien sûr. Je dirais que dans l'ensemble, j'ai des étudiants qui sont gentils et disciplinés, mais je n'ai pas encore aujourd'hui l'impression qu'ils perçoivent complètement le sens de cette démarche et ce qu'ils peuvent en retirer. Donc, j'essaie de les amener à trouver, à comprendre ce que j'attends d'eux, à ne pas leur plaquer autant que possible une démarche, à les amener à réfléchir eux-mêmes sur le sujet. Malgré tout, j'ai eu et j'ai encore l'impression d'étudiants disciplinés qui réalisent l'exercice que je leur demande. Et voilà, je crois que c'est ça le terme, en fait. Pour eux, ça reste un exercice. Et alors, là, c'est très bien. Ça me permet d'amener une question que je voulais et que je ne t'ai pas posée au départ. Comment est-ce que toi, tu définis la démarche portfolio ? Comment tu la définis et comment tu l'as présentée aux étudiants ? Alors, j'ai un petit peu tâtonné. Aujourd'hui, je la leur présente. Déjà, j'essaye, je leur nomme l'intitulé portfolio de compétences. Donc, j'essaie de leur faire exprimer ce qu'il y a pour eux derrière ces deux termes. Alors, portfolio, bon, un portefeuille, ça, c'est assez rapide. Mais compétences. Donc, déjà, j'essaie de les amener à réfléchir sur ce que c'est pour eux que la compétence. Alors, je ne suis pas le premier à leur en parler. On leur en parle en amont quand on leur explique la formation, comment elle est organisée. Mais on voit que ça reste des choses un petit peu nébuleuses. Donc, on dialogue sur cette notion de compétence. Et ensuite, j'introduis la notion de preuve de compétence. Donc là, je repars de formation qu'on a pu avoir avec les référents apprentissage par compétence du réseau IUT. Donc, en partant de la trace, de l'indice, de la preuve. Et donc, je leur annonce que je vais leur demander de me prouver leurs compétences. À quoi ça sert ? Il y a un dialogue qui s'engage avec eux pour essayer de trouver à quoi ça peut leur servir. Et ce qui se dégage, c'est d'une part donner du sens à leurs propres yeux, à la formation, aux cours qu'ils suivent, aux essais qu'ils suivent aussi. Être capable de se vendre, entre guillemets, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas être capable de mettre en valeur pour une recherche de stage, pour une recherche d'alternance, pour une recherche d'emploi, les compétences acquises auprès, au sein du département. Et enfin, apprendre également à mieux se connaître, puisque comme c'est une démarche qui les ramène vers leur propre apprentissage, pour eux, ça peut être intéressant de se sonder en quelque sorte et de réfléchir à ce que ça leur apporte, ce qu'il faut au quotidien chez nous. Donc voilà comment j'essaie de leur présenter la chose. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. Alors justement, si tu devais synthétiser, tu as eu vraiment une phase de discussion quasiment informelle pour identifier ensemble, avec les étudiants, pourquoi ça pourrait être utile, pourquoi ça pourrait être inutile. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Là, suivant les groupes, la discussion est plus ou moins féconde, plus ou moins punchy. Oui, oui. Je souris parce qu'on en avait discuté, mais moi j'étais confronté au même problème avec mes premières et deuxièmes années réseau télécom, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de troisième année. Et cette phase de négociation, alors à mes yeux, elle m'a paru très, très importante. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là aussi ? Cette phase de négociation et d'explicitation, en fait ? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des étudiants qui sont très gentils, qui ne sont pas contrariants, ils sont disciplinés. Il n'y a pas vraiment eu de point dur de discussion. Je n'ai pas eu d'opposition sur laquelle on aurait pu, vraiment, tu dis négocier, c'est intéressant comme terme. Je ne l'avais jamais envisagé vraiment comme ça. Donc, on a une forme d'adhésion, j'allais dire, molle. Bon, d'accord, j'arrive à faire sortir de quelques meneurs de groupe quelques idées. Je n'ai pas forcément l'impression que l'ensemble du groupe soit très actif, y compris dans cette phase de discussion. Ok, ok. Alors là, justement, je pense que j'ai même essayé de distinguer, quand on parle de négociation, l'adhésion, l'adhésion quelque part scolaire, c'est de se dire, ok, on va le faire parce qu'il faut le faire et que l'enseignement est cool, et l'engagement. L'engagement, c'est de se dire, ok, je vois l'utilité, je me dis que ça peut être intéressant, donc on va le faire, on va essayer de le faire. Toi, tu dirais que tu as réussi à avoir une adhésion, mais pas trop un engagement ? On pourrait le dire comme ça, oui. Il y a un engagement de quelques éléments, j'en ai deux ou trois qui ont bien compris, qui se prennent au jeu, si je puis dire. Donc oui, on peut dire engagement. Et j'ai quand même une majorité qui a l'air d'avoir compris l'idée, en tout cas matériellement, ce que j'attendais comme résultat à la fin, qui joue le jeu correctement, mais sans mettre d'engagement, comme tu dis. Ok. Et alors là, je pense que c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le cœur de la problématique, c'est que tu as conscience de cela, tu as des étudiants qui, face à toi, jouent le jeu, font le travail demandé, mais tu as le sentiment en fait qu'ils ne se plongent pas réellement dedans. Et ma question, ne penses-tu pas, elle est orientée, ne penses-tu pas que justement, en jouant le jeu, en étant juste scolaire, on passe à côté de l'essence même de la démarche portfolio, démarche réflexive ? Ah si, 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 tout à fait. C'est à l'origine de ce que je qualifierais comme une frustration en tant qu'enseignant, c'est d'avoir à la fin un rendu sur lequel je n'ai pas grand-chose à redire, mais entre-temps une démarche à côté de laquelle je pense qu'une bonne partie de mon public est passée. Et ça, c'est quelque chose auquel moi-même je m'étais identifié, je crois qu'on en avait discuté. Au début, quand j'ai pris en main cette matière, je pense que comme beaucoup de gens, on a un peu le syndrome de l'imposteur puisqu'on débarque sur une matière et ça allait assez nouvelle. Et je m'étais dit, bon, il faut que je les rende capables de réfléchir sur eux-mêmes, on va leur donner une méthodologie. Sauf que quand on raisonne méthode, raisonnement, inconsciemment, l'étudiant va se dire scolaire. Et donc, il va être capable de faire les choses, d'apprendre la méthodologie et de l'appliquer parce qu'on lui demande très souvent de faire des choses scolaires. Et là, je me suis pris un mur. Est-ce que tu as eu ce mur-là, toi aussi ? Alors, je pense que, oui, nos expériences là-dessus se rejoignaient un petit peu. C'est-à-dire que nos étudiants, comme tu dis, d'une certaine manière, leur adhésion, c'est aussi une limite puisqu'ils ne comprennent pas d'une certaine manière qu'on puisse ne pas être satisfait de la manière dont ils travaillent puisqu'ils suivent très exactement tout ce que je leur demande de faire. Et d'une certaine manière, cette adhésion est un mur puisqu'on ne peut pas aller au-delà puisque c'est ce qu'on leur demande d'habitude. On leur demande de faire quelque chose, vous le faites correctement et tout le monde est content. Et là, il y a effectivement un blocage pour aller plus loin. Alors, sur laquelle, je pense qu'il y a aussi un blocage qui m'est plus personnel en tant qu'enseignant. Comme tu disais, j'ai un bagage où je viens plutôt de l'aspect science-dure, où on aime bien rester sur l'aspect concret, matériel des choses. Et le côté, je ne sais pas si je vais dire leader charismatique, par exemple, maïeuticien de l'âme de l'élève ou de l'étudiant. J'ai croisé des profs de philo, par exemple, quand j'étais plus jeune, qui étaient très branchés là-dessus. Leur but, c'était vraiment d'éveiller l'esprit de ces jeunes étudiants. Moi, ce n'est pas du tout mon rapport spontané avec mes étudiants. J'estime que je ne suis pas là pour les guider dans leur épanouissement personnel, même si, au final, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'instruction sans éducation et sans évolution de l'âme de l'apprenant. Mais pour moi aussi, il y a une barrière que je mets spontanément, une forme d'intimité de l'étudiant que je redoute toujours de pénétrer ou de briser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si. Et là, en fait, tu amènes un point que je n'avais pas vraiment anticipé et que je trouve très intéressant. C'est la perception qu'a l'enseignant de son rôle en tant qu'enseignant qui va, si j'ai bien compris, plus ou moins déterminer les limites de son implication dans l'enseignement de la démarche portfolio. Tout à fait. Tout à fait. Je n'avais pas forcément non plus mis le doigt dessus avant cette discussion. Mais d'une certaine manière, quand on commence à parler, c'est quelque chose qu'on avait évoqué aussi en discutant l'autre jour, d'épanouissement personnel de l'étudiant à travers cette démarche réflexive, moi, j'ai une certaine réticence spontanée, que j'essaie un peu de surmonter, à me diriger sur ce terrain-là. Oui. On en revient un peu au débat, au vieux débat, éducation nationale ou instruction nationale. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour donner des connaissances, des savoirs, ou est-ce qu'on est là, en fait, pour aider l'être humain, l'écolier, à construire son rapport à soi, au monde, et donc à en faire un citoyen ? Et ce que tu l'as, j'ai l'impression qu'il y a un peu une forme d'analogie qui pourrait se faire. Tout à fait. C'est très bien. Ce que je trouve très important, c'est que justement, que tout enseignant qui doit gérer cette matière ait, à un moment donné, cet état de conscience. Peu importe qu'il soit, entre guillemets, d'un bord ou de l'autre, mais il faut qu'il en ait conscience pour qu'il puisse être capable de fixer ses propres limites. Parce que j'imagine que si toi, en fait, tu as décidé que ton positionnement, ce serait celui-là, et de justement éviter de rentrer dans une certaine intimité, c'est pour des raisons, j'imagine, à la fois pour toi, pour garder ton propre équilibre, peut-être parce que tu n'as pas envie de pénétrer dans ce que tu qualifies comme l'intimité de l'étudiant, peut-être que tu ne te sens pas forcément compétent, capable, peut-être que tu en as peur, comme tout le monde. Et ça, c'est très important, je pense, de le spécifier. Tu as parlé de la philosophie, d'une approche, entre guillemets, de la magnétique, la philosophie. C'est vrai que la démarche portfolio, on pourrait avoir une grille de lecture de la philosophie, philosophique, et initialement, on se rattache au champ disciplinaire de la psychologie sociale. Donc, il y a cette approche un peu psychologisante, et un accompagnement à l'introspection, qu'on demande aux étudiants, qui n'est pas évident. Et de ce que tu me dis, toi, tu n'as pas forcément envie ou tu ne te sens pas forcément capable d'aller plus loin. C'est bien ça ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça serait bénéfique à cet enseignement, mais c'est vrai que je ne me sens pas forcément armé, ni au départ très porté, mais ça, je peux essayer de travailler dessus, mais je ne me sens pas forcément très armé pour aller sur ce terrain-là. C'est vraiment super déjà qu'on puisse en parler comme ça, de façon naturelle et spontanée, parce que je pense que pas mal d'enseignants qui ont perdu la chaise musicale et qui doivent gérer cette matière, s'ils s'impliquent dedans, ils vont peut-être arriver à ces checkpoints quelque part. Et moi, je me dis, alors je ne suis pas du tout psychologue de formation, je t'avais dit, moi je suis juriste de formation, mais j'ai toujours eu une curiosité, la philosophie, la psychologie, ça m'a toujours intrigué. Donc, je ne me sens pas forcément légitime ni compétent, mais j'ai envie de le devenir, donc je suis prêt à essayer, à partir du moment où je réponds à un besoin des étudiants. Mais ce que je peux te dire à titre personnel, c'est que c'est assez chronophage, énergivore, et que c'est un engagement que j'ai pris, mais de moi-même à moi-même et de moi-même envers les étudiants, et je conçois tout à fait que tout le monde ne soit pas prêt à le faire. Se pose la question maintenant, est-ce que selon toi, ça te paraît nécessaire ? Au regard de ton expérience justement, est-ce que franchir ce cap, ce fossé, rentrer dans cet accompagnement à l'introspection, te paraît très nécessaire pour arriver à engager les étudiants dans la démarche portfolio ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, parce que mes étudiants, on n'a pas encore parlé de la méthode, de ce que je leur demande de me rendre à la fin, mais disons qu'ils sont dans un processus qui est un petit peu pointilliste, un petit peu impressionniste, c'est-à-dire qu'on a défini un ensemble d'apprentissages critiques, qui sont ceux du programme, et pour chacun, je leur demande de m'apporter des preuves. Donc, ils ont des cases à remplir, et ils les remplissent. Mais, ils passent complètement à côté de la globalité de la chose. Et ça, j'ai l'impression, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir essayé plusieurs approches, plusieurs manières, et je n'ai pas réussi vraiment à leur faire prendre une approche plus globale de cette question, qu'ils ne soient plus là à cocher des cases, même si c'est un peu ce que je leur demande, mais qu'ils arrivent vraiment à se considérer eux-mêmes dans leur globalité par rapport à cette compétence professionnelle qu'on leur demande d'acquérir. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour moi, pour que mes étudiants se saisissent vraiment de cet enseignement, de franchir ce pas-là. Et par curiosité, là, justement, tu as dit que toi, à titre personnel, ce n'était pas quelque chose dans lequel tu te sentais à l'aise, et pour autant, si j'ai bien compris, tu t'as dit, tu pourrais, entre guillemets, te forcer à essayer. Ça veut dire que toi, actuellement, dans ton bilan, dans ta balance risque et coût-avantage, bénéfice-risque, tu es prêt à le faire, ce qui est très fort. Oui, je suis prêt à le faire parce que je pense que c'est nécessaire. Et plus j'enseigne cette matière, plus j'essaie d'accompagner mes étudiants dans un démarche portfolio, et plus je trouve que cette démarche a deux sens. Et plus je pense que ce serait passer à côté de la réforme du BUT que de ne pas s'en saisir mieux. Je trouve ça génial. J'adore cette conversation parce qu'elle prend une tournure que je n'avais vraiment pas anticipée. et je pense que ce que tu viens de dire, je me suis retrouvé aussi dedans. Et quand tu as dit, justement, ils remplissent des cases, une fois, j'avais dit à mes étudiants, mais la démarche portfolio, les gars, on n'est pas là pour remplir des bulletins, on est là pour cultiver votre jardin. Et la métaphore, j'ai essayé de l'expliquer, notamment dans l'analyse réflexive que je leur demande, il y a le deuxième temps, c'est l'analyse et l'auto-évaluation. Et lorsqu'ils me les présentent à l'oral, à un moment donné, ils peuvent passer par une case qui s'appelle « Qu'est-ce que je retiens de l'expérience ? » « Qu'est-ce que je pense avoir appris ? » Et à ce moment-là, au début, je voulais faire des choses, je voulais les enchaîner pour avoir un maximum de gens, et maintenant, je suis prêt à prendre peut-être 20 minutes en TD pour dire « Toi, tu as appris quoi de cette expérience ? » « Qu'est-ce que tu retiens ? » « Quelle leçon de vie ? » « Qu'est-ce que ça t'a apporté ? » « Est-ce que tu te vois bosser là-dedans ? » « Oui, pourquoi ? » « Est-ce que ce n'est pas chiant ? » « Est-ce que c'est cool ? » « Qu'est-ce que tu as ressenti ? » Et donc là, j'essaie d'apporter à ces questionnements-là quelques bases, entre guillemets, théoriques. Là, par exemple, je me base beaucoup sur le bouquin de Guéandrix qui s'appelle « Le grand saut », qui avait défini justement plusieurs zones, zone d'incompétence, zone de compétence, zone d'excellence, zone de génie. Et j'essaie de le faire comprendre, mais d'arriver à faire en sorte que mes étudiants me disent « Écoute, là, Mathéo, dans ce que tu as fait, est-ce que tu t'es senti vraiment à l'aise ? Est-ce que tu as ressenti un kiff particulier à faire la tâche demandée ? Est-ce que tu as kiffé à atteindre le résultat ? Est-ce que tu as réussi à faire les choses avec une facilité et des moyens qui te sont propres ? » Bref, tous ces questionnements qui ont des fondements dans le livre que je viens de te montrer, pour que les étudiants arrivent à sortir du carcan scolaire et se dire « En fait, je kiffe ou je kiffe pas ? » C'est tout, c'est très résumé, mais à un moment donné, je leur dis « Mais est-ce que vous serez prêt à bouffer ça toute la journée ? Est-ce que vous avez justement cette stimulation intellectuelle ? Ce plaisir à vous mettre au travail, à vous lever pour ça ? » Parce qu'on parle de ça, concrètement, vous allez devoir vous lever. Là, on vous prépare à une formation. Une fois que vous avez trouvé un job, il faudra vous lever tous les matins pour aller le faire. Vous êtes prêt à ça ? Vous avez envie ? Et donc forcément, on est obligé de sortir du carcan ultrascolaire et académique pour rentrer dans l'intimité des étudiants. Mais ce que je peux te dire, moi, à mon échelle, c'est que mes étudiants ont été très réceptifs à ça et on a pu nourrir de très belles discussions en classe. Et que ces discussions, aujourd'hui, c'est ce qu'ils en retirent le plus, en fait, pour eux, le portfolio, même si c'est le vendredi matin à 8h après un jeudi soir. Ça reste à ce qu'ils ont dit avec leur propre mot, c'est de l'oxygène. Et je pense que ce qu'ils m'ont dit, depuis que j'ai basculé dans cette nouvelle dimension, ils sont très contents. Et ils se disent qu'on peut grandir comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Écoute, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose vers quoi j'aimerais que mes étudiants puissent aller. Je sais pas, cette introspection à laquelle, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'ils accordent vraiment beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si tu as prévu qu'on discute un peu comment se passe concrètement une séance, comment tu fais de toi, parce que, là, c'est aussi un… Je ne veux pas dire que c'est un problème que ça me pose, mais une fois que je leur ai exposé la méthode, ce que j'attends d'eux, les séances suivantes, ils sont… Ils travaillent, ils font leurs recherches, ils compilent des rapports, des photos, des travaux qu'ils ont faits. Moi, je tourne, je réponds à des questions, je regarde si on me sollicite ce qui a été fait, est-ce que ça correspond à ce qui est attendu ? Oui, non. Mais finalement, je suis un peu passif. Il manque cet échange. Je ne sais pas, toi, comment tu gères justement les séances de portfolio ? Une fois que tu as bien exposé la démarche et que tes étudiants sont lancés, est-ce que tu as cet échange que tu décris avec eux ? Est-ce que ça, c'est vraiment l'échange terminal ? Ou est-ce que tout au long de l'année, vous êtes dans cette relation-là ? Très bonne question. Et pour tout te dire, moi, je suis dans une approche hybride de mon enseignement. Il y a vraiment le concept d'hybridation pédagogique. C'est que je me suis posé, en fait, les mêmes questions que toi. Je me dis, en fait, j'ai des contraintes, des contraintes de temps. Je n'ai pas énormément d'heures. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour optimiser le temps et faire en sorte qu'il soit le plus qualitatif possible pour moi et pour les étudiants ? Dans mes séances, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on corrige des analyses réflexives que les étudiants ont produit en amont. Ça veut dire que tu dois connaître, ils ont des heures de projet, ont du temps de travail en autonomie, qui sont dédiés, marqués dans l'emploi du temps pour qu'ils puissent faire des travaux, justement, en tout genre. Donc, j'ai bien compris qu'ils l'utilisent pour faire les comptes rendus de SAE et répondre à leurs échéances parce que c'est un peu lourd. Mais je leur donne, en fait, à chaque fois une analyse réflexive à faire qui doit être, en fait, qui a un premier objectif pédagogique, c'est que pour moi, ils puissent avoir la méthodologie de base. C'est-à-dire la méthodologie pour construire un raisonnement et structurer leur pensée à l'écrit. Et l'idée, c'est que quand on arrive en classe, je pioche une analyse réflexive au hasard, sauf s'il y a des volontaires, et ils la présentent, et on échange avec eux tout au long de la séance. Parce que, justement, mon objectif, c'est de faire en sorte que, quand je suis avec eux, on soit dans l'interaction. Tu l'as très bien dit, les étudiants n'ont pas forcément ce temps et ne prennent pas forcément ce temps de réflexivité. Alors, je me suis rendu compte que mon enseignement pouvait servir à ça et pouvait vraiment avoir ce rôle-là, puisque, justement, dans les autres enseignements, j'ai bien compris que, que ce soit les enseignants ou les étudiants, ils sont à fond. Ils bossent à fond. Donc, à un moment donné, tu as pu remarquer, si on veut être réflexif, il faut du temps, enfin, il faut d'abord de la disponibilité d'esprit et donc du temps, par extension. Et ça, moi, je me suis rendu compte que si je leur demandais toujours des analyses réflexives, les corriger, je rentrais dans le cadre scolaire et je suis à côté. Donc, maintenant... Tout à fait. On a vraiment une dichotomie entre le fonctionnement classique des autres disciplines qui se sont enseignées à côté et le fonctionnement qu'on aimerait les voir adopter pour le portfolio. Oui. Oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me dire OK, dans ce cas, ça va être à moi de lancer la rupture. On va faire en sorte que le cours de démarche portfolio ne soit pas un cours scolaire. Et quand je te dis ça, c'est compliqué parce qu'en fait, on est dans un UT, dans une université, dans une salle de classe. et c'est très dur à prendre en main cette matière. J'ai conscience que c'est très dur parce qu'il faut lutter contre un environnement, il faut aussi lutter contre une culture, un conditionnement que les gamins ont depuis des années et peut-être même que les enseignants aussi ont. C'est-à-dire qu'un bon enseignant-chercheur, c'était un bon élève, académie, il a fait licence, master, doctorat, donc il connaît ce carcan. Donc, ce n'est pas évident. Il se poserait même une question. Faut-il d'ailleurs avoir atteint, faut-il que l'enseignant ait atteint un certain niveau de réflexivité pour enseigner la démarche réflexive ? C'est un peu Inception comme raisonnement mais ça peut se poser comme question. C'est vrai que c'est tout à fait, tu parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, j'enseigne quelque chose que je n'ai jamais tant pratiqué moi-même finalement. J'apprends un peu comme Jean-Jacques Rousseau apprenant la musique en l'enseignant. Je découvre le portfolio avec mes étudiants, en même temps qu'eux. Oui, 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 Et ça, en plus, les étudiants sont malins. Ils pourraient vous dire « Alors monsieur, vous avez un portfolio ? » Et la plupart des enseignants qui en fait ont grandi dans le milieu académique et n'ont pas forcément, elles ne sont pas forcément allées sur le marché du travail, ils n'ont pas forcément eu l'utilité. Donc, c'est pour ça, si je fais juste la parenthèse via la chaîne YouTube, il y a un épisode où je leur ai demandé, quand je pose la question « Quelle forme donner au portfolio ? » La même question que tu as posée au début de l'entretien, à quoi ça ressemble ? J'ai donné un exemple et moi, j'avais montré un exemple personnel parce qu'il m'a récemment, j'ai fait ce qu'on appelle du modèle photo pour essayer d'être mannequin publicitaire et donc pour ça, on est obligé, quand on démarche des photographes ou même des agences, on doit envoyer en fait un book, un portfolio, ni plus ni moins. Donc, j'en ai dû en faire un moi-même et j'ai pu montrer un portfolio et illustrer l'idée suivante que la forme de notre portfolio, à quoi il doit ressembler, sera toujours adaptée à son destinataire. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas évident et moi, je dirais qu'en tant qu'enseignant, je mettais un point d'honneur à m'appliquer ce que je demandais aux étudiants, donc j'en ai fait et je me remets en question régulièrement pour ça. Mais pour en revenir à ce que tu as demandé, comment faire de la démarche réflexive concrètement en classe ? Je fais en sorte que mes temps de présentiel, de face-à-face pédagogique, enseignants, étudiants, soient à 90% dédiés à de l'échange. Je vais même dire, je pourrais dire 25% d'échange scolaire dans le sens où on est là à vérifier l'acquisition d'une méthodologie, à dire tu vas avoir telle note avec telle analyse réflexive et 75% sur justement ces introspections informelles. Ce qui n'est pas évident parce que je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai cours, j'ai cours avec des première ou deuxième année, j'ai deux groupes. La classe est divisée en deux groupes. J'ai un groupe de 8h à 9h30 et un groupe de 10h à 11h30. Et parfois, tu te dis, tu fais quelque chose dans le premier groupe, tu te dis, ça s'est bien passé, allez, on a la stratégie, on a la technique, je suis rodé, je vais pouvoir faire la même chose et tu t'aperçois en fait que lorsque tu commences ton cours, tu te dis, je pars dans une autre direction et tu as deux petites voix à ce moment-là, tu te dis, soit tu veux redriver, tu veux calquer quelque chose du passé, soit tu te laisses faire. Et j'en reviens sur ce que moi, j'ai eu le sentiment d'avoir appris, c'est d'avoir un certain lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai l'impression, je pense, je me dis, je devrais faire quelque chose mais les étudiants développent une synergie, ils me transmettent des choses qui m'amènent à me dire ok, on va dans une autre direction et ce n'est pas grave, on laisse faire et on voit jusqu'où ça amène tout en ayant entre guillemets en vue loin dans l'horizon la destination où je veux aller. Voilà comment je pense. Je vois ce que tu veux dire, ce n'est pas évident à accepter non plus parce que l'enseignant a l'habitude d'avoir un certain contrôle sur son enseignement, il sait où il veut aller mais généralement il a également établi des jalons bien spécifiques par lesquels il veut absolument faire passer ses étudiants, c'est extrêmement confortable comme démarche parce qu'on est protégé de toute interférence extérieure, on suit, on est comme un gros paquebot lancé sur son air en hiver tranquille alors que ce que tu décris et c'est très intéressant, c'est finalement de laisser la main aux étudiants, les guider souplement parce que comme tu le dis tu gardes quand même la destination de long terme en tête mais les laisser choisir le chemin qu'ils vont prendre pour y arriver, ça ce n'est pas du tout habituel ou évident quand on n'y est pas habitué et c'est la question que je pose quand je t'entends parler de tes séances, ça a l'air vachement bien, j'aimerais beaucoup être étudiant dans tes séances et en même temps j'ai du mal à voir comment ça marche, j'ai du mal à m'imaginer tu vois, animer ce genre de discussion avec les étudiants, c'est vraiment quelque chose qui me semble la bonne manière de faire et à laquelle je n'ai pas du tout été formé, sur laquelle je m'interroge pour trouver la bonne manière de le faire. Et ça, c'est une question que tu poses qui est très bonne et j'en ai discuté avec mes collègues de R&T, des enseignants de technique, cybersécurité, télécommunication, mathématiques et ils m'ont dit mais tu sais, on a eu des retours de tes cours avec les étudiants et franchement, tu fais un truc génial alors qu'au début ils n'en voulaient pas cette matière et ce qui nous fait peur en fait, c'est que si tu t'en vas déjà, que le succès de la matière soit lié à ce que tu fais avec eux et à toi parce qu'on a connu la personne qui était avant toi on ne remet pas en question ses connaissances sur le portfolio mais il y avait un truc qui n'a pas dû le prendre et comment est-ce que moi je fais ? Je vais dire quelque chose qui est très facile à dire c'est le fameux lâcher prise le fameux lâcher prise je vais donner un exemple concret j'en ai même fait une vidéo il y a un étudiant qui présentait une analyse réflexive et qui après à un moment donné au moment de retourner à sa place enfin il retourne à sa place et un autre dit monsieur là vous nous demandez de montrer comment on développe nos compétences ok c'est bien beau de développer les compétences mais le plus important c'est cultiver ses capitaux il me sort que ça je lui dis mais je regarde mais de quoi tu parles ? alors tout le monde commence à rigoler dans la classe ils font bah vas-y Ryan dis explique-toi et je lui dis oui vas-y Ryan si t'as quelque chose à dire il me fait oui j'ai une théorie je lui dis ok si t'as une théorie c'est parfait viens au tableau je te laisse je me pose et tu nous expliques et là il arrive et il dit je pense que l'épanouissement d'un être humain dépend de la culture de 5 capitaux le capital physique le capital financier le capital social le capital culturel et le capital spirituel et là je me dis ah putain il a un truc alors on peut se dire il a pompé des choses quelque part mais il a un truc je fais ok donc vas-y définis-moi chaque capital et les autres aussi vous l'aider et donc il commence à définir le capital financier le capital physique l'importance d'être en bonne santé de travailler son corps en faisant du sport en mangeant sainement etc les autres complètent et à la toute fin il nous dit mais ce que je voulais vous dire le plus important les gars c'est que le plus important c'est le capital spirituel pourquoi ? parce que le capital spirituel c'est l'acceptation de soi et je lui dis waouh qu'est-ce que tu veux dire par ça ? l'acceptation de soi c'est accepter ce que l'on est à un instant T et je veux même vous dire monsieur c'est que dans ce cours le capital spirituel c'est le portfolio et là je me dis oh putain t'es où ? il y a tout le monde il y a eu une synergie et je regardais on a eu un échange qui a été très riche mais très informel et à la fin je regarde les étudiants je fais mais vous avez une sacrée théorie les gars alors même si on peut être inspiré de plusieurs théories je pensais notamment au capital culturel la théorie développée par Pierre Bourdieu je me dis mais c'est génial ils ont pu se réapproprier ça s'appropriait complètement c'est très impressionnant et ils l'ont en fait adapté à leur environnement leur réalité et qu'à la fin ils disent monsieur en fait le portfolio c'est le capital spirituel je leur dis mais putain ça y est donc quand j'ai dit ça moi j'étais vraiment en face j'ai contemplé j'ai juste drivé les échanges j'ai écouté je notais justement les idées au tableau et à la fin je leur dis là vous ne pouvez pas me laisser comme ça on a un super sujet de vidéo donc Ryan c'est toi qui es l'origine de cette théorie tu peux m'envoyer un script je me débrouillerai avec mais il faut que ce soit ta patte à toi et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai découvert j'ai redécouvert je pense une maxime qui est co-construire son cours avec les étudiants parce que on a eu en fait un engagement plus qu'une adhésion on a eu cet engagement et les gamins ils étaient ils étaient à fond c'est à dire que sur les 17 on n'a pas eu de tir au flanc chacun a apporté sa patte à l'édifice oui c'est ce qui est très impressionnant dans l'expérience que tu décris c'est que c'est pas un travail individuel même s'il y a un étudiant qui a été à l'origine de la chose c'est vraiment un travail de groupe où toute la classe s'est prise au jeu et apporté sa patte à l'édifice oui et là par contre là je dirais que l'enseignant a un rôle à jouer c'est quelqu'un qui a une théorie à présenter qui a un petit bébé un peu comme un chercheur il pourrait avoir envie de donner plein d'informations et de monopoliser la parole mais c'est à l'enseignant de se dire ok t'as dit ce truc là qu'est-ce que vous en pensez les autres toi qu'est-ce que tu pourrais dire et donc l'enseignant en fait c'est un peu un giratoire qui renvoie des balles un peu partout qui va chercher des infos qui la renvoie j'étais vraiment une espèce de médiateur en ces moments là d'accord oui c'est vraiment vraiment très intéressant très inhabituel pour nous oui mais oui oui alors ça je peux concevoir je peux concevoir ce qui n'est pas évident on a eu aussi d'autres séances comme ça comme par exemple dans quelle mesure les études à l'IUT renforcent la maturité de l'étudiant donc c'est amené justement la question de qu'est-ce qu'on va entendre par maturité et qu'est-ce qui peut aider dans les études à être plus mature etc etc chaque étudiant peut avoir un avis peut avoir des idées et en fait moi mon rôle en tant qu'enseignant c'est d'aller les chercher un peu partout d'arriver à générer en fait une co-construction et qu'à la fin on ait quelque part un enseignement une maxime à retenir et ça ce qui est très le fait c'est qu'on fait de la démarche réflexive sans se dire que scolairement on en fait ce qui n'est pas évident ce n'est pas évident mais je trouve en titre personnel que les cours je m'éclate beaucoup plus je m'éclatais déjà au départ mais là je m'éclate beaucoup plus dans ce type de format ça s'entend complètement dans la manière dont tu en parles on voit bien que tu es à fond dans ce cours et que c'est un cours qui te fait plaisir oui je suis un peu comme toi quand on m'a demandé de reprendre ce cours alors moi je ne suis pas enseignant chercheur à la base même enseignant je suis ingénieur pédagogique j'accompagnais des enseignants et quand on m'a dit ça je me dis ok on va tenter le défi mais je m'étais dit quand j'étais étudiant les matières PPP et tout ça ça ne m'indiquerait pas alors j'ai bien envie d'enseigner mais ça serait un peu l'escroquerie de vouloir enseigner un truc auquel on ne croit pas forcément et quand je me suis penché dessus je me dis mais en fait on peut faire de cette matière un accompagnement à l'orientation c'est à dire on peut en faire soit quelque chose de pourri soit quelque chose de génial et j'avais un peu la naïveté de me dire que je pouvais faire un truc génial et je suis parti en mode templier c'est à dire une fois que j'ai trouvé des axes une fois que j'ai trouvé quelque chose je me suis approprié le bébé à ma façon je me dis ok je pars en croisade et je me dis qu'on peut engager les étudiants et une fois que les étudiants ont été engagés je me dis mais on pourrait même partager montrer qu'on peut faire des trucs cools avec et ce périple m'a amené à rencontrer à confronter des travaux avec des enseignants dont certains étaient présents au congrès et d'autres ils n'y étaient pas mais là je pense à une personne un enseignant-chercheur mais et aussi un chef d'entreprise qui s'appelle Philippe Didier Gauthier qui a fait une thèse sur la démarche réflexive et qui a monté une structure d'accompagnement de personnes en formation continue à la démarche portfolio et on était arrivé en fait à la conclusion à une des conclusions c'était mais en fait ça se trouve la salle de classe c'est pas l'endroit le plus adapté c'est peut-être le dernier endroit c'est une excellente remarque c'est on est un peu je veux dire on est confiné avec les connotations que ce terme a pu prendre mais quand tu parlais de formatage tout à l'heure ou de conditionnement un peu culturel du fait même du lieu où on se trouve on n'est pas du tout spontanément ni les étudiants ni nous dans cette démarche le fait de prendre le temps le fait d'échanger de manière parfois très informelle le fait de pas toujours au moins pour eux savoir où on veut aller et où va nous mener la discussion on est dans un dans un environnement entre tous comme tu le dis où on n'est pas conditionné à ça et se repose du coup cette question de démarche réflexive de l'enseignant cette prise cette conscience de ces choses-là cette prise de recul pour se dire on a un carcan on a presque même parfois une camisole invisible qui nous implique qui nous incite à fonctionner de telle façon il faut qu'on qu'on s'en détache pour faire autre chose et donc là je suis en réflexion sur des nouveaux formats des nouveaux formats je sais que qu'est-ce que j'ai prévu de faire ce soir c'est une expérience avec deux étudiants de première année on va faire de l'analyse réflexive en salle de sport on va essayer de trouver de faire une expérience on va essayer de tourner une vidéo pour montrer qu'on peut trouver un autre endroit que plein d'endroits dans les différentes sphères de la vie quotidienne professionnels comme personnels peuvent être sujets à l'analyse réflexive et ça va être une expérience il y a eu hier à l'IUT de La Rochelle un autre format j'ai emmené pour la première fois deux étudiants de deuxième année dans un concours d'éloquence et là ça a été un autre format une autre scène pour faire de la réflexivité j'ai vu que tu avais fait un message sur LinkedIn pour apporter cette expérience ça a l'air d'avoir été à un moment très très intense pour les étudiants qui y ont participé oui c'était très très intense parce que c'est très intense pour les étudiants parce que ils viennent en fait sur scène pour la première fois ils n'ont pas forcément l'habitude de parler en public surtout face à des amphis et ils sont là en fait pour prendre quelque chose qu'ils ont au fond de leur trip qu'ils ont construit avec une certaine rhétorique certes mais qu'à vienne leur trip et le poser aux yeux de tout le monde à la vue de tout le monde et à la louis de tout le monde ce qui n'est pas évident et alors une fois que tu as dit ça il faut aussi être capable de capter l'attention et de garder l'attention de A à Z pendant 5 minutes toi qui es prof tu es très bien placé pour savoir que garder l'attention c'est pas toujours évident tout à fait surtout quand on a des enseignants face à soi oui en plus en plus en plus et dans ça c'était très intéressant et éprouvant pour les étudiants et moi je pouvais aussi dire que c'était éprouvant pour moi en tant qu'enseignant parce que je me suis j'ai accompagné mes étudiants de A à Z c'était la première fois que je formais un concours d'éloquence je ne suis pas du tout formé pour ça à la base donc c'était une expérience pour moi aussi et de voir quand tu vois tes gamins monter sur scène et faire entre guillemets la plus belle de performance qu'ils ont fait depuis leurs entraînements mais en fait tu contemples et tu te dis mais ils sont géniaux ils sont puissants et tu te dis mais ce métier il est génial pour ça tu vois les gens en fait évoluer grandir tu vois littéralement quelque chose de grandir c'était très très cool et surtout alors là c'est la petite fierté personnelle ils ont gagné c'est à dire que notre département a gagné le concours d'éloquence c'est ça c'est tout bête parce que je dis ça parce que réseau télécom si on raisonne en termes d'archétype des gars qui sont derrière leur pc qui ont une intelligence sociale limitée et bien ils ont travaillé sur eux ils ont pris quelques murs mais je les ai accompagnés et ils ont eu le courage pour ceux qui sont restés ils ont eu le courage de monter sur leur ring de monter sur scène et d'en découdre pas forcément avec les autres mais surtout avec eux-mêmes et ça c'est très beau je trouve oui tout à fait d'ailleurs tu as parlé juste avant de sortir de la salle de classe donc il y a le concours d'éloquence tu as mentionné la salle de sport et justement j'étais exactement sur la même réflexion quand on parlait juste avant de ce cadre qui n'est pas forcément propice à cette expression de soi-même je pensais également au sport parce que je suis judoka et ceux qui m'ont connu dans les deux contextes m'ont souvent dit t'es pas du tout le même sur un tatami ou en dehors quand un collègue me dit tiens qu'est-ce qui te ferait plaisir toi un truc que tu aimes dans la vie et que je lui dis c'est être face à un copain dont j'oublie que c'est un copain parce qu'on est mort de fatigue et que c'est plus qu'un gars qui veut me balancer au sol et que moi je veux balancer au sol et que c'est une question de vie ou de mort pour lui comme pour moi mes collègues ils ouvrent des grands yeux et ils me reconnaissent pas du tout quand je dis ça et c'est vrai aussi de nos étudiants quand on a l'occasion de les voir dans un autre contexte ils se révèlent parfois très différents et beaucoup plus riches que ce qu'on a l'habitude de percevoir d'eux on a parfois tendance je pense que c'est assez naturel même si on essaie de s'en prémunir à les ranger dans des petites cases un tel je sais que c'est un glandeur il est doué il est sympa même que c'est un glandeur lui il fait des efforts mais il est quand même pas très à l'aise on sent qu'il a plus de difficultés mais ça c'est vraiment le produit d'un contexte très particulier qui est celui de la salle de classe qui est celui de l'étude d'un sujet spécifique et il suffit parfois de changer un peu d'approche pour découvrir des choses qui étaient complètement soupçonnées chez eux et qui est d'une grande richesse et qui peut leur apporter quelque chose y compris dans le cadre de leurs études mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne font pas le lien et nous non plus parce qu'on ne les connait pas sous cet aspect donc ça ça m'ouvre vraiment des perspectives ce que tu dis là même si je ne sais pas du tout concrètement comment je pourrais les mettre en oeuvre mais en tout cas je te remercie parce que c'est très ça me stimule donc on est proche de cet enseignement et là la France tu vois on est tous les deux en train de faire une propre démarche réflexive et le pilier en fait de toute démarche réflexive c'est l'interaction donc c'est aussi pour ça que dans mes cours j'essaie d'avoir un maximum d'interaction et cette question en fait justement de connaissance de l'autre alors ce qui peut être très important quand on est enseignant c'est d'avoir cette curiosité et elle peut se travailler parce que justement l'enseignant je pense il a un peu ce pouvoir l'enseignant qui est maître entre guillemets de sa classe même si je mets des guillemets il a le pouvoir de dire de poser des questions et de placer les limites où il veut c'est à dire soit il peut le refuser à la limite soit il peut l'avancer et justement quand tu as dit quand tu as parlé de ce cadre de ce cadre scolaire moi c'est peut-être l'une des premières choses que j'ai dit à mes deuxièmes années non c'était les premières années quand je les ai rencontrés j'en ai dit je vois bien que parmi vous il y a des branleurs mais pas de bol moi aussi je suis un branleur c'est à dire je fonctionne comme un branleur et j'étais pas quelqu'un de particulièrement brillant notamment au lycée moi je me suis réveillé un peu en fac justement quand j'ai pu trouver quand j'ai pris ma liberté la liberté d'apprendre comme je voulais et je leur ai dit un branleur le propre d'un branleur c'est que s'il voit pas l'intérêt de ce qu'on lui demande il va pas le faire et donc ce que je leur ai dit je vais toujours essayer de faire mon possible pour vous donner de l'intérêt du sens et j'espère que vous en tant qu'étudiant vous aurez l'honnêteté de me le dire de me dire les moments où vous n'en voyez pas ou plus c'est comme ça que ça pouvait marcher et je leur répète c'est audacieux comme approche oui enfin audacieux je leur ai dit dès le départ que j'étais pas forcément un bon enseignant mais que j'allais au moins essayer et que le but en fait c'est d'essayer parce que c'est très dur je trouve que c'est très dur le métier d'enseignant vous captez tout le monde embarquez tout le monde donnez du sens à chaque fois c'est surtout que nous en tant qu'enseignants comme tu l'as dit on ne voit qu'une partie des étudiants étant donné qu'ils sont dans un moule assez particulier un étudiant peut aussi se dire j'ai plein de problèmes dans ma vie mais mais je fais rien mais c'est pas le je les amène pas dans la salle de classe et et il y a des fois il y a des fois il faut être capable de briser la glace pour comprendre et pour pouvoir amorcer en fait un développement de l'étudiant donc là je t'ai dit quelque chose de très abstrait et je vais te donner un exemple quand je faisais mon master d'ingénierie pédagogique j'avais accepté d'enseigner la philosophie pendant un an dans un lycée et ce que je faisais c'est que je donnais des cours mais j'avais une lycéenne elle était elle était tout le temps là mais elle restait tout le temps au lycée et je comprenais pas je comprenais pas pourquoi parce que quand t'es étudiant quand t'es lycéen t'as pas envie de passer ta vie au lycée t'as autre chose à faire et un jour je lui ai pris entre quatre yeux je lui ai dit maintenant faut que tu me dises tu peux pas il y a un truc je sens qu'il y a un truc qui colle pas et là elle te répond qu'elle subissait des violences physiques par ses parents qui avaient des problématiques de mariage forcé des choses comme ça et donc on se dit ok je comprends mieux et donc je comprends aussi que quand on vit dans une situation le contrat social de Jean-Jacques Rousseau on s'en fout on cherche un échappatoire et donc pourquoi est-ce que je dis ça c'est que tout être humain les étudiants comme toi et moi on fonctionne avec la notion de sens on va faire des choses parce qu'on y voit l'intérêt sauf que quand on a déjà plein de priorités et plein d'emmerdes à gérer la charge mentale est très lourde et notre disponibilité d'esprit pour faire des activités scolaires elle va être compliquée tout à fait et ça c'est c'est un gros problème qu'on a avec certains étudiants c'est qu'on a beau leur dire assez régulièrement en début d'année mais on le répète de temps en temps si vous avez des problèmes qu'ils soient matériels qu'ils soient autres nous on n'est pas là uniquement pour pour évaluer un travail à un moment donné sans tenir compte au culpement du contexte si vous devez travailler parce que vous avez besoin de gagner des sous pour manger pour que ça vous nuit dans vos études venez nous voir on peut en discuter on peut essayer de s'adapter dans une certaine mesure on peut essayer de trouver des solutions si vous avez des problèmes pour vous loger on a des moyens qui sont limités pour ne pas dire plus mais on peut quand même essayer de vous orienter on peut essayer de vous aider dans la mesure de nos possibilités on se rend compte qu'en fait nos étudiants qui ont ce genre de difficultés ils arrivent qu'on l'apprenne mais c'est complètement par hasard c'est toujours très tardif soit c'est parce qu'on l'a appris par un copain qui a fini par le mouvement de la mèche ou alors parce qu'un jour il y a un étudiant ou une étudiante qui craque complètement parce qu'il n'en peut plus et du coup on arrive à cet aspect humain qui est très important je pense dans l'enseignement surtout dans les IUT on est quand même dans des effectifs qui sont restreints stables avec un groupe d'enseignants qui est stable donc on connaît quand même nos étudiants c'est des gens qu'on va voir plusieurs centaines d'heures par an c'est pas un cours de 20 heures qu'on fait puis on repart chez soi et on se revoit plus jamais ça cet aspect là il nous est très inaccessible et les étudiants aussi mettent cette barrière volontairement parce que comme tu dis ils séparent les deux ils disent voilà j'ai mes problèmes tout le monde a mes problèmes je vais au lycée ou je vais à l'IUT j'essaie de les oublier puis je mets un mur étanche entre les deux et ça malheureusement j'ai pas de recette miracle à donner parce que quelque part quand on veut saisir de ça de ces problèmes là qu'il faut entre guillemets avoir des des épaules peut-être un peu solides j'avais dit à mes étudiants je vous préviens je suis votre prof mais je suis quelqu'un de fondamentalement égoïste qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'estime que pour pouvoir être devant vous et vous faire court je dois travailler sur moi je dois avoir au préalable travailler sur moi donc je leur ai dit c'est pour ça que vous me voyez le midi ou le soir à la salle de sport c'est-à-dire que je prends du temps en fait pour travailler sur moi un peu cette maxime cultive ton jardin avant d'aller conquérir le monde je préfère en fait j'ai besoin de ça pour justement être en mesure de pouvoir accompagner et guider les étudiants parce que c'est comme ça c'est notre rôle quand on est renseignant et que j'essaie de prendre au sérieux je suis pas vraiment dans le délire du médecin qui va s'oublier pour son patient et en plus en tant qu'enseignant de la démarche réflexive c'est absolument pas ce que je veux donner comme modèle entre guillemets ou comme inspiration aux étudiants mais ça je suis très transparent avec eux et on en discute aussi pour qu'ils gardent en fait cette idée à l'esprit qu'ils doivent rester les acteurs principaux de leur vie mais comment est-ce qu'on pourrait le faire ce que je vais te dire ça va te paraître très fumeux ou très spirituel mais je pense qu'un prof et même un prof peut sentir une classe et les étudiants peuvent sentir un prof et qu'en fonction de ce qu'on va dégager je vais utiliser le qualificatif d'énergie même si c'est parce que je ne sais pas utiliser un autre terme les énergies qu'on peut dégager nous en tant qu'être humain vont plus ou moins avoir un impact sur le comportement de l'étudiant et ils vont peut-être l'inciter en fait à s'ouvrir il faut que je donne un exemple pour illustrer ce propos il n'y a pas longtemps j'ai reçu un message d'un étudiant il m'a dit monsieur il faut que je vous dise je me sens en fait pas bien dans mon corps j'aime pas ce que je vois dans le miroir j'aimerais faire quelque chose et je me suis inscrit à la salle de sport et j'ai vu que vous vous en faisiez pas mal alors est-ce que vous auriez des conseils et c'est à ce moment-là que je me dis on en a discuté je me dis mais ce que tu as fait comme démarche je suis vraiment très fort et tu es en fait en plein coeur de la démarche réflexive et bien sûr je vais faire mon possible si tu veux on pourra s'entraîner ensemble je pourrais te donner quelques clés parce que le cheminement dans lequel tu es je l'ai connu aussi et ce que je te demande en fait je te demande beaucoup mais je te demande de le partager aux autres de montrer en fait que la démarche réflexive peut être connectée à une construction de l'identité personnelle et je pense que tu dois avoir des gamins dans ton IUT qui s'intéressent qui se posent des questions sur leur apparence physique sur leur capacité à séduire toutes ces choses-là et bien tout ça très probablement c'est le bon âge pour se poser ces questions-là voilà 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 c'est tout et donc justement quand moi quand j'ai eu en fait cette demande qui est venue spontanément d'un étudiant je me dis je mon rapport balance bénéfice-risque je me suis dit en fait je peux pas passer à côté déjà je vois très bien ce qu'il peut ressentir et surtout c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a fait l'effort qui a eu le courage de demander de l'aide le courage de se mettre en situation de faiblesse et de demander de l'aide et ça même si je suis pas je suis pas un préparateur physique j'ai des années d'expérience mais j'ai pas de diplôme je vais en fait essayer d'appliquer mes propres principes pour le guider un minimum ou au moins pour lui montrer que je peux que j'ai entendu que j'ai compris que je vais essayer d'y répondre je trouve ça vraiment très fort d'avoir su nouer avec tes étudiants une relation qui est telle qu'ils se sentent justement autorisés qui sont suffisamment en confiance avec toi pour aller te poser ce genre de questions pour venir te solliciter sur des thématiques comme ça justement très personnel je pense qu'il y a l'avantage en fait que la démarche réflexive elle est extrêmement transversale et elle peut elle peut s'aborder en fait par plein de chemins parce que là on parle de démarche réflexive comme matière à part entière mais tu peux en fait la voir dans toutes les salles que tu enseignes toutes les autres je pense qu'il y a une question d'ouverture d'esprit et se dire qu'on est être prêt à y consacrer du temps mais ça c'est là tout ce que je te dis là c'est mon rapport moi personnel à l'enseignement et à mon rôle d'enseignant et je ne vais pas dire qu'il faut ceci ou cela je te remercie de partager ça avec moi parce que ça ça nourrit vraiment ma réflexion sur ce sujet là et en même temps quand tu me quand tu me dis certaines choses par moments je me dis non ça ça peut être au-delà des limites que moi je vais me fixer quand même dans ma relation avec les étudiants par exemple mais je vais te dire quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct mais le gros avantage que j'ai en tant qu'enseignant dans un département réseau de télécom c'est qu'il y a beaucoup de mecs donc c'est quasiment que des gars et tu as moins de risques à mes yeux je vois moins de risques de grosses dérives quand ce sont des deux individus du même sexe en tout cas je ne sais pas vas-y je vois ce que tu veux dire on est un peu démographiquement on est un peu dans les mêmes les mêmes zones chez nous il y a 80% d'hommes c'est pas forcément ça que j'avais en tête c'est plus une question de préservation pour le coup de ma propre intimité vis-à-vis des étudiants c'est pas il n'y a pas de risque particulier de ce point de vue-là ok c'est une question aussi d'engagement personnel que tu veux mettre dans ton enseignement parce que finalement on en revient là à quel point d'une certaine manière tu demandes aux étudiants de te donner quelque chose de qu'est-ce que toi tu es prêt à leur donner en échange c'est des limites qui sont propres à chacun puis c'est pas d'ailleurs c'est pas un absolu tu peux donner beaucoup alors je sais pas comment le définir mais dans un certain axe si je puis dire dans une certaine direction et être plus réservé sur d'autres aspects oui c'est-à-dire que moi à titre personnel ma vie privée en tant que telle on l'aborde quasiment jamais et je suis même plus focalisé sur la leur parce que je suis là en fait il y a quand même ce rôle c'est-à-dire que le rôle l'enseignant est là pour guider je suis d'accord pour dire je suis d'accord pour dire que l'enseignant moi en tout cas j'apprends presque plus de mes étudiants que ce que je leur enseigne mais je n'attends pas d'eux qu'ils soient qu'ils puissent m'accompagner sur ces mêmes aspects peut-être que ça pourrait être génial mais dans ce cas on serait plus dans l'enseignement on serait dans le partage du père à père et je sais que par exemple mes troisième année qui sont partis qui ont terminé leur formation je le sens très bien que certains oui je ne leur ai pas dit à ce moment-là mais je les considérais comme des égaux sur bien des aspects je n'ai fait que lever quelques verrous si verrous il y avait mais c'est tout par contre sur la question de la barrière et bien la barrière et surtout la question de donner j'en avais discuté avec un enseignant de cybersécurité qui disait qui m'a souvent dit à partir du moment où tu donnes ils vont avoir une raison de te donner quelque chose en retour et je pense que là tu mets le doigt sur quelque chose qui me paraît fondamental quand on est enseignant c'est de c'est de donner presque pas sans considération mais de donner de façon je donne sans attendre en retour c'est-à-dire que ce que je fais ça vient entre guillemets du cœur et je ne me dis pas maintenant que j'ai fait ça vous allez faire ça non je ne me suis pas dit je fais une chaîne YouTube donc vous allez vous abonner vous allez faire ceci cela non je fais de ça et vous en faites ce que vous voulez et c'est même ce que les étudiants dans les commentaires dans les données que j'avais présentées au congrès il m'a dit quel prof monte une chaîne YouTube pour ses étudiants et je leur ai dit là il y a un enjeu stratégique c'est-à-dire qu'on peut aider à la fois des étudiants mais aussi des enseignants c'est un truc qui est tout nouveau tout à fait tout à fait et je te remercie d'ailleurs d'avoir partagé ça largement avec la communauté des IUT parce que ce n'est pas ce n'est pas forcément évident de se mettre en scène de se mettre en scène devant un public spécifique qui est celui de sa classe de ses étudiants qui nous connaît et puis de partager ça ensuite avec d'autres collègues qui peuvent avoir un regard différent dessus plus distant plus critique vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas donc ça c'est vraiment très appréciable je pense que je sais qu'on a ton autorisation pour diffuser ces vidéos largement je serais probablement amené à en discuter avec des collègues et à leur montrer ce que tu fais parce que pour nous je pense que c'est une source de réflexion qui est vraiment très intéressante et je vais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu donnes gratuitement ça me paraît ça me paraît complètement essentiel pour que ça fonctionne de ne pas être justement dans une démarche transactionnelle avec tes étudiants qui pourraient se sentir contraints et avoir l'impression que tu leur forces la main parce que finalement ça reviendra à créer une fausse parité dans la mesure où comme tu le dis c'est toujours l'enseignant qui fixe les limites et où finalement toi tu leur dirais voilà ce que voilà ce que je vous donne et voilà ce que vous vous devez me donner en échange et je pense que les étudiants verraient assez vite je ne vais pas dire la forfaiture derrière mais l'aspect un peu artificiel finalement contraint qui n'est pas du tout ce qu'on cherche à déclencher chez eux ce qu'on cherche c'est avant tout une démarche qui soit encouragée de notre part mais qui soit aussi spontanée aussi naturelle que possible chez eux le but c'est de les convaincre de l'intérêt pour eux de cette démarche réflexive et ce n'est pas de leur forcer la main pour le faire oui 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 et ça demande donc de prendre des risques en fait d'essayer de faire des choses sans avoir aucune connaissance du résultat escompté on peut avoir des espérances mais on ne sait pas ce qui va nous arriver mais ça j'ai l'impression que c'est propre au métier d'enseignant de façon générale on s'expose régulièrement on est en représentation et ce que me disait un prof que j'admire beaucoup c'est tout ce que vous pouvez faire c'est donner être vous-même et adieu va c'était ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup retenu je vois que le temps tourne et qu'on pourrait encore discuter très longtemps alors pour pour éviter de trop endormir nos auditeurs on va gentiment aller sur la conclusion alors est-ce que déjà tu as des choses que tu aimerais aborder ou est-ce que oui est-ce que tu as des points que tu aimerais qu'on aborde bah écoute on a on a une discussion que je trouve déjà riche et nourrissante pour moi je déjà je sais là que je je réécouterai ou je regarderai cet enregistrement pour pour noter tout ce que je n'ai pas noté reprendre tout ça dans l'ordre et puis que ça va faire naître d'autres questions donc je suis est-ce que j'ai d'autres questions oui est-ce que je sais déjà lesquelles à l'instant où je te parle pas forcément pas forcément j'aurais bien abordé la question du du livrable qu'on demande à nos étudiants parce que je pense que c'est déterminant c'est-à-dire que je me plaignais entre guillemets en début de discussion je faisais part de ma frustration dans le fait que mes étudiants restaient à cocher des cases mais si je leur disais ça la réponse qu'ils seraient en droit de me faire c'est mais monsieur nous faisons exactement ce que vous nous demandez de faire vous allez nous évaluer là-dessus vous allez nous noter là-dessus vous allez nous noter sur cette carte mentale qu'on va vous rendre à la fin où il y aura nos compétences qui seront disséminées qui seront subdivisées analysées en apprentissage critique et sur les éléments de preuves que nous mettrons en face de cet apprentissage critique vous ne pouvez pas nous reprocher de vous rendre très exactement le travail que vous nous demandez exactement 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 alors ça ça pourrait presque faire l'objectif d'un deuxième d'un deuxième podcast c'est qu'est-ce qu'on entend par analyse réflexive parce que moi c'est ce que je leur demande et je pense que je t'enverrai en fait un exemple écrit d'une analyse réflexive parce que moi c'est quelque chose c'est presque une rédaction une analyse écrite et ça je me base sur les travaux justement de Philippe Gauthier qui expliquait que la première étape l'une des premières étapes c'était avoir une phase de biographisation écrite transposer en fait des pensées des raisonnements à écrire et ce qui n'est pas évident parce qu'il faut rappeler que nos étudiants ont un peu de mal avec la langue française aujourd'hui c'est vrai en tout cas pour les miens bon mais je vais t'enverrai alors je vais t'enverrai justement je t'ai parlé des trois temps de l'analyse réflexive je vais t'envoyer un exemple d'analyse réflexive perfectible mais pour que tu aies en fait une idée alors il y a déjà des exemples sur la chaîne mais là je t'enverrai un fichier texte que tu vois concrètement cela ça m'intéresse beaucoup je te remercie et donc si c'est ça tu pourras rester à des questions on pourra en reparler il n'y a pas de soucis peut-être maintenant pour terminer qu'est-ce que tu pourrais dire alors un conseil ou une idée que tu aimerais partager aux enseignants qui seraient susceptibles de nous écouter alors là tu me prends un peu à froid parce que on parlait un peu de syndrome de l'imposteur tout à l'heure je ne me sens pas du tout légitime pour donner des conseils aux collègues qui pourraient nous écouter je suis en pleine réflexion et j'espère n'être qu'au début de ma progression en tant qu'enseignant sur ces questions-là pour l'instant moi ce que je retiens de ces deux années et demie où j'ai enseigné le portfolio c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer de briser nos habitudes et de tester les choses même si on trouve ça un peu ridicule un peu fumeux un peu je vais dire relevant des sciences molles lesquelles n'ont pas toujours bonne presse dans nos départements il ne faut pas s'arrêter à ça il faut vraiment sortir de sa zone de confort et essayer essayer des nouvelles choses et puis aussi aller se documenter aller solliciter ce que j'ai fait avec toi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui avait l'air d'avoir travaillé sur le sujet des choses intéressantes à m'apporter donc de ne pas rester dans son coin je pense que ça c'est vraiment très important sur ce type d'enseignement là j'aurais tendance à être d'accord avec toi aller essayer de toute façon on est obligé pour faire de la démarche réflexive il faut qu'on fasse quelque chose au préalable peu importe ce que c'est peu importe la qualité peu importe où ça nous mène et oui ce que tu as dit ensuite aller voir les autres moi je sais que le congrès en fait c'est la première fois que je faisais une tentative de recherche et je dis bien tentative parce que je ne me prétends pas du tout chercheur et ce que je retiens c'est qu'en fait la grande plus-value c'est de pouvoir rencontrer des gens et échanger avec eux se dire que ce qu'on faisait en fait d'autres personnes rencontrent ces problèmes que le travail qu'on a commencé peut peut-être répondre à des problématiques de certains que c'est quelque chose d'assez étrange à dire mais même si les enseignants-chercheurs sont des loups solitaires la démarche pour Folio et peut-être plus globalement l'approche par compétence dans un monde idéal pourrait être l'occasion de nous réunir et nous amener à ramer dans la même direction exactement donc je vais pouvoir reformuler la question que tu as posée qu'est-ce que tu pourrais dire aux conseillers et aux collègues qui nous écouteraient finalement ce que je peux dire de manière la plus synthétique c'est que tu n'es pas seul c'est le plus important merci beaucoup Mathieu et bien merci Dylan merci beaucoup